Hey les geeks, on se retrouve pour un nouveau condensé de news et d'actualités après avoir fait une spéciale DC Comics. Et oui, aujourd'hui, on s'attaque à une spéciale Marvel, plein de news sont tombées et du coup, on va faire le point. Commençons tout d'abord avec Defenders, la série qui regroupe ainsi tous les personnages de Netflix et Marvel dans un même combat. Et même si la plupart de ces séries enchaînent les diverses saisons, du côté de Defenders, aucune saison 2 ne semble envisagée. Alors pourquoi ? Et bien à Deadline, l'actuelle vice-présidente du contenu original de Netflix, Cindy Holland, a répondu à la question. Sachant évidemment qu'il s'agit de la version officielle, on peut imaginer que la version officieuse est bien plus complexe, par exemple faute d'audience ou quoi. Mais là pour le coup, j'ai pas vraiment d'argument, donc on va pas épiloguer. En gros, elle dit, le plus gros problème était le calendrier de production et de lancement de Defenders. Car cela signifiait que nous devions fermer toutes les séries de sorte que tous les acteurs puissent être disponibles. Et pour le coup, c'est vrai que ça semble assez logique, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait tous les acteurs de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, soient dans le même show. Par chance, Punisher est encore un petit peu à côté, donc il a pas forcément besoin de les rejoindre. Mais en tout cas, on imagine que c'est un petit peu compliqué en termes de date de sortie. En même temps, la principale question au final, c'est est-ce qu'on a envie d'avoir une saison 2 de The Defenders ? Moi j'ai envie de dire que oui, mais en même temps, la première saison n'a pas l'air d'avoir convaincu tout le monde. Dites-moi ça dans les commentaires. Et on enchaîne avec une autre news au sujet de X-Force, alias Deadpool 3. L'acteur Terry Crews, qui joue donc Bedlam, a annoncé officiellement qu'il aimerait, pourquoi pas, jouer dans Deadpool 3. Alors vous allez me dire, le personnage, il meurt. Ah oui, clairement, il meurt dans Deadpool 2. Et bien en fait, il précise, alors évidemment, encore une fois, à prendre avec des pincettes, c'est lui qui le dit, mais pas les scénaristes, que le personnage, on le voit pas réellement mourir dans le film, et que de toute manière, c'est un Deadpool, et que c'est tellement what the fuck qu'il pourrait tout à fait revenir. Et qu'en tout cas, lui, il aimerait bien. Il a considéré lui-même son apparition comme un véritable troll, et finalement, si on enlève évidemment Domino ou encore Cable, et bien les autres, ça reste principalement des trolls, et c'est pourquoi on peut comprendre la frustration du personnage. Mais avec un film X-Force, il faudra plein de personnages X-Force, donc on peut imaginer que Terry Crews, en tant que Bedlam, revienne. Côté séries maintenant, parlons de Renoway, qui aura donc le droit à sa seconde saison, ça pour le coup, c'est pas vraiment nouveau. Et les showrunners du show viennent de donner de nouvelles informations à son sujet, en disant que la saison 2 est une version très différente de la saison avec les enfants qui vivent ensemble. Les informations qu'ils ont eues sur leurs parents les ont changées, la saison 1 se déroulant plutôt comme une sorte d'enquête au sujet du meurtre. La saison 2 sera donc totalement différente. Par ailleurs, le showrunner précise aussi qu'à la fin de la saison, on aura le droit à la première référence qui le connecte au MCU. Plutôt bonne nouvelle, ça nous rappelle un petit peu Clock & Dagger, qui agit de la même manière, en faisant référence à Tony Stark ou encore à Rind à la fin de la saison, pour bien faire comprendre que les deux choses se passent dans le même univers. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir cette saison 2 qui s'annonce donc bien plus mature, bien différente, plutôt cool. Et on termine, oui, encore une fois avec James Gunn et ses péripéties. Il se passe énormément de choses depuis qu'il a tout simplement été licencié de Marvel Studios. Donc je vais pas vraiment vous rappeler l'histoire, je pense que vous vous en rappelez. Ce qui est important de dire, c'est que tout simplement, jusqu'à présent, on sait pas vraiment ce qui va arriver de lui. Les dernières rumeurs parlent que justement, ils vont devoir recommencer à zéro son scénario, et ce qui sera assez logique, parce que s'ils veulent vraiment se séparer du nom de James Gunn, il serait étrange de garder son scénario et qu'il soit au final quand même crédité dans le film. Mais j'ai fait une vidéo sur le sujet. Et maintenant, il y a encore du nouveau, oui, encore, et il semblerait que des personnes chez Marvel Studios et Walt Disney Company aimeraient ou envisageraient de retravailler avec James Gunn à l'avenir pour de nouveaux projets Marvel Studios. Donc tant mieux, vous allez me dire, c'est-à-dire que James Gunn pourra revenir réaliser un film Marvel. Alors en soi, c'est cool, je suis d'accord, mais j'ai envie de vous dire, c'est quand même fou de le priver potentiellement de sa saga qu'il a commencé et de ne pas pouvoir la terminer, je trouve ça ultra frustrant, t'imagines, pour un réalisateur qui commence une histoire et de ne pas pouvoir la terminer. Mais par contre, on lui dirait de, oui, mais t'inquiète mec, tu reviens dans deux ans, on te refait faire un film. Personnellement, je ne sais pas s'il lui accepterait, mais en tout cas, je trouverais ça franchement vache de leur part. Après mon avis, derrière tout ça, il y a une autre information, c'est qu'aussi, on a vu pas mal de rumeurs, comme quoi Warner Bros, notamment, et pas que, aiment réengager James Gunn pour réaliser des films. Donc on va pas se mentir, j'imagine que Disney s'est dit, aïe, on va perdre un bon réalisateur, ça serait quand même con, donc on va peut-être lui promettre quelque chose de cool. Pour rappel, le film est toujours censé tourner pour janvier 2019, donc d'ici là, on devrait au moins avoir une réponse, je l'espère. À moins, malheureusement, qu'il y ait du retard. Bref, les geeks, c'est tout pour ces petites news Marvel, j'espère évidemment qu'elles vous auront plu. On se donne donc rendez-vous très bientôt sur la chaîne du Geek. C'était Mathéo, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada